Pour bâtir ces beaux pays, les Congos de nos aïeux Unissons-nous peuples, Congolais, la main, dans la main Pour bâtir ces beaux pays, les Congos de nos aïeux Qui nous ont dit, la palabre est africaine Unissons-nous peuples, Congolais, la main, dans la main Pour bâtir ces beaux pays, les Congos de nos aïeux Unissons-nous peuples, Congolais, la main, dans la main Pour bâtir ces beaux pays, les Congos de nos aïeux Qui nous ont dit, la palabre est africaine Voilà, merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers téléspectateurs Nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui à travers ces beaux numéros De Kinzonji Plus, votre émission à laquelle nous parlons Congo Il est vrai que le Congo a pas mal de problèmes, surtout sur le plan politique C'est la raison pour laquelle, à tout moment, nous sommes là juste pour vous éveiller Nous sommes là pour vous informer Nous sommes là juste pour vous aider à avoir de plus amples informations Par rapport à ce qui se passe présentement ici en RDC L'actualité reste dominée sur ce qui se passe présentement à l'est du pays Vous savez que le Congo est agressé aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans Et aujourd'hui, je pense que, non seulement à l'est du pays, nous avons encore un problème de l'insécurité au niveau de l'interne Ici, à Kinshasa, il y a le phénomène Kuluna qui dérange les Congolais, les Kinois Pourquoi pas la RDC en général ? C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes avec l'honorable Jérémy Massouama Avec lui, on va essayer un peu de parler de beaucoup de choses On va parler d'insécurité On va parler de l'honorable Mbosso Je pense que l'honorable Mbosso, il n'est pas n'importe qui Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle aujourd'hui Patriache Et aujourd'hui, nous aimerions un peu savoir pourquoi on l'appelle Patriache C'est ça un peu l'instituté de cette émission Qui est Mbosso ? Qui est l'honorable Mbosso ? Je pense qu'on va essayer un peu d'en parler pour 20 à 30 minutes Et n'oubliez pas, à travers cette émission, on va parler aussi des fondamateurs Vous savez que l'honorable Jérémy Massouama, c'est aussi un rassembleur C'est aussi un formateur, c'est un encadreur Il est tout Il est avec le maman, il est avec le papa, il est avec tout le monde Il est de génération en génération C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, avec lui, on va essayer un peu de parler de beaucoup de choses Alors, l'honorable Jérémy, d'abord, bonjour Bonjour, monsieur le journaliste Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui, à travers cette émission Aujourd'hui, les Congolais veulent un peu savoir Qui est l'honorable Jérémy Massouama ? Merci, monsieur le journaliste, pour la parole que vous m'accordez à ce jour Je ne peux que vous remercier parce que vous m'avez demandé de parler de moi-même Ce qui est aussi difficile, parce que, vous savez, quand vous demandez de parler de vous-même Ce n'est pas facile, parce que ce sont des gens qui sont à côté, qui vous connaissent Qui peuvent également parler avec exactitude Ce qui est vrai, c'est que l'honorable Jérémy Massouama, c'est un Congolais Comme tout le monde le sait, je suis né de la province du Congo Je suis né au Congo, des parents congolais, comme disent les Kinois, des pères et des maires Après mes études primaires, je suis un peu retrouvé à Kikwit, Kikwit au Kassai, précisément à Chikapa Où j'ai décroché mon diplôme d'État Et après je suis allé à l'université de Kinshasa, où j'ai fini comme licencié en droit depuis 2001 Donc la promotion 2001-2002 Et après ces années-là, je suis allé aux affaires étrangères comme fonctionnaire J'ai été admis, comme disent les Français sous statut, comme fonctionnaire aux affaires étrangères En même temps, j'ai enseigné dans plusieurs écoles de Kinshasa Et en 2006, j'ai prêté serment comme avocat Je suis avocat au barreau de Kinshasa, ma tête Et après j'ai évolué J'ai été nommé conseiller du ministre de la justice nationale De la justice chargé de la réforme pénitentiaire Et en 2017, je suis allé au Kwango comme directeur de cabinet Du ministre provincial de la fonction publique Je vais rentrer à Kinshasa 2019 comme expert au ministère des Transports Et en 2020, le président Mbosso va m'appeler Comme directeur de cabinet adjoint du bureau d'art de l'Assemblée nationale Où j'ai travaillé jusqu'en 2021 Où je serai nommé coordonnaté des conseils juridiques Et depuis le 19 décembre 2022 J'ai été nommé comme député de la communauté des états de l'Afrique de l'Est C'est là où j'y offre jusqu'aujourd'hui Où je représente la République démocratique du Congo Nous sommes un homme de nef Il y a aussi 7 pays qui ont envoyé des gens dans cette assemblée Je suis parmi les nefs qui représentent la République démocratique du Congo Donc voilà d'une façon ramassée Et l'histoire de ma aide C'est lui qui vous appelle aujourd'hui Honoré Mbosso Très bien, Honorable Jérémie Massouama On vous appelle encadré On vous appelle aussi formateur C'est par rapport à quoi ? Bon, encadré parce que j'ai un cabinet d'avocats J'encadre les jeunes avocats Encadré parce que nous avons une fondation avec mon épouse La fondation Nadine Massouama qui porte le nom de mon épouse Et dans cette fondation nous occupons plutôt de plusieurs choses Entre autres les démunis, les veuves, les filles, mais également l'encadrement de la jeunesse Très bien Aujourd'hui, vous êtes avec l'Honorable Mbosso, ça fait plusieurs années Mais en dehors de ça, vous êtes de la CRD La CRD qui existe, ça fait aussi plusieurs années L'Honorable Mbosso, il a été en exil En étant en exil, il a créé la CRD depuis l'Europe Représentée ici par quelques personnalités En dehors de cela, l'Honorable Mbosso, de retour au pays Il a été accueilli par plusieurs personnalités de la CRD Dont vous vous êtes un des cadres du parti A travers cette émission, nous aimerions un peu parler du Patriarch Mbosso Premièrement, parlez-nous un peu pour quelques minutes De celui qu'on appelle le Patriarch Pourquoi d'abord on l'appelle Patriarch Et si possible, essayez un peu de nous détailler Même pas du tout, même pour quelques minutes Le parcours de l'Honorable Mbosso Merci Monsieur le journaliste En fait, vous êtes tombé entre les termes en main Je dirais également, il y a certaines histoires que je n'en ai pas, mais du moins Je maîtrise un certain nombre d'informations C'est la personne du Patriarch Mbosso Qui est notre autorité morale C'est aussi une occasion pour moi de féliciter le Président d'abord lui-même Mais également le Président Aï, Nicolas Mbosso Parce qu'il n'y a pas longtemps, le 20, notre parti avait totalisé 20 ans d'existence C'est pas peu C'est aussi une occasion de remercier tous les cas de la CRD Ceux qui ont eu à gérer ce parti Ceux qui ont eu à militer pour ce parti Je les félicite Parce qu'ils sont toujours avec Même ceux qui ont quitté le parti Parce que le Vimbos, nous l'appelons patrimoine C'est pas une aventure Il y a formé beaucoup de gens En fait, je m'avais posé de parler de Mbosso Bon, en fait, le Vimbosso, je n'étais pas encore un mois Je ne connais pas du moins Je connais qui l'a travaillé Après, j'allais à Lumbashi Il était comme un paritaire central à l'université de Lumbashi Plusieurs cadres au P.O. qui se disent hommes politiques Je ne sais même pas des acteurs, je ne sais quoi C'est Mbosso qui les a recrutés à Lumbashi Il est un paritaire Un paritaire plutôt principal Il termine là-bas, il sera nommé directeur général à la CIDEP Il a travaillé, mais des années plus tard A l'époque, lorsque le politicien Il ne s'intéressait même pas de la politique Et à l'époque, le Vemmafutakizola, qui l'aimait beaucoup Parce qu'il était aimé par tout le monde Il va l'intéresser Et puis bon, comme il a tenté une aventure Il rentrait, il postule comme le nom Il sera élu comme député Et puis il rentre, depuis ce temps, il est resté Avec le président Mbosso Il était plusieurs fois ministre Plusieurs fois ministre Il a dirigé, il a été député aussi plusieurs fois Jusqu'à ce que C'est possible de nous citer un peu quelques ministères À laquelle Mbosso a dirigé ? Bon, il y en a plusieurs Il a été plusieurs fois ministre Je dirais même 11 fois Il était ministre de l'agriculture Ministre de l'énergie Ministre de la santé publique, du sport Ministre du portefeuille Il était vite ministre de la justice Il a dirigé beaucoup de ministères dans ce pays Et je dirais même que c'est la personne La personne type dans ce pays-ci Un modèle que les producteurs corollés doivent suivre Parce qu'il a dit Et puis l'avantage que nous avons c'est quoi ? Partout où le Vemmafut s'est passé Nulle part où il a été cité Comme quelqu'un qui a détourné Il a dirigé plus de 10 ministères Il n'a jamais trahi ? Il n'a jamais trahi Il était toujours fidèle à son chef Il a travaillé avec le président Mbosso Juste à ce moment où il est parti Il n'a jamais été cité Dans une histoire d'asile commune Non Et le président Kabil arrive Bon, ce qui s'est passé, vous savez Il est rentré au pays Quelques temps après on le récupère Il a été député Et tout ça Là, tu es avec le président Kabila Il n'a jamais trahi Alors que plusieurs politiciens Que vous êtes tentés de venter dans ce pays Venaient chez lui Pour avoir certaines informations Et quand il rentre Il s'est présenté chez le président Kabila Comme c'est son thé qui le faisait Alors que c'était le président Mbosso Il a été négligé par tout le monde Et quand le président Kabila Tiseguedi arrive Tout le monde a compris Que non, voilà C'était l'homme Il a travaillé Il a géré l'Assemblée nationale Dans une période Où il y a eu une perte de tribulance Et vous avez vu Les lois qui sont sorties dans cette assemblée Et l'académie qu'il y a là-bas Donc voilà votre Monsieur le journaliste Ce n'est pas n'importe qui Le Venbo c'est une icône Si nous l'appelons patriache Si nous l'appelons patrimoine national C'est parce qu'il a fait beaucoup de choses Dans cette ville Merci Je pense que vous avez résumé Retournons un peu sur Ce que vous venez de dire On l'appelle aujourd'hui Patriache Patriache par rapport à quoi ? Par rapport à son parcours ? Par rapport au CV ? Par rapport à quoi ? Ou par rapport à l'expérience ? Vous savez J'ai suivi il n'y a pas longtemps Ça m'a même fait rire Un jeune En fait il est maire en politique Il s'est fait appeler patriache Mais c'est compliqué mon frère Lorsque les gens se font Mais alors qu'un jour Vous vous dormez Et vous réveillez le matin Jérémie m'asseoir Je deviens patriache On ne devient pas patriache De votre commun Non non On ne s'improvise pas Un patriache c'est quelqu'un Qui doit avoir un parcours Et c'est une personne Qui doit avoir une histoire Et je vous ai parlé d'une histoire Je peux même aller Une petite anecdote Au régime passé Monsieur le journaliste Les vieux Mbos étaient traités comme Je ne sais même pas Un médeux On les prenait Je ne sais même pas pour qui Alors que Alors que Mbos a beaucoup Je peux vous donner Même une petite information Vous savez à l'époque Moi j'étais un enfant d'un magistrat. Mon vieux magistrat, Mbachi. J'étais là-bas. Il peut être un fournure qui n'a rien à voir avec notre fournure. Qui est Mbosso? Et qu'est-ce que Mbosso a fait? Mbosso, nommé à paritaire central, un de ses amis, le papa de l'honorable Obé Minako, qui était chef du parquet de Okatanga, précisément du Pouchet. Chef du parquet. Papa Odon. Papa Odon Minako. Et quand Mbosso constate que son ami qui dirigeait le parquet n'avait même pas un diplôme d'université, il a contraint, je dis, il a contraint son ami de faire l'université de la CIDEP. Il va là-bas à la CIDEP, il termine comme gradué, et Mbosso fait tout pour que le fils aille à l'université. Il a fini comme licencié. Mais certaines personnes, certains policiers que vous connaissez dans ce pays-ci ont traité Mbosso de tout le monde. Alors que le fils de celui de Mbosso, je ne dis pas que Mbosso qu'il a aidé, qui a facilité la tâche, a été aidé par Mbosso. Voilà le cœur qu'est Mbosso. Il constate que j'ai un ami qui a toutes les capacités, mais n'a pas un niveau requis. Il dit que non, faites-le. Il n'a fait pas les efforts de Mbosso. Et le Mbosso aujourd'hui, il ne peut pas être vivant. Un jour, il pourrait animer une émission, aller se lever au dominat. Il est toujours vivant, il vous le dira. C'est un monsieur de grand cœur. Mbosso a travaillé avec des jeunes que vous connaissez dans ce pays-ci. Même le Vital, j'ai été conseiller de Mbosso. À l'époque de Mobutu ? Oui, à l'époque de Mobutu. Conseil dans un ministère. Vital Caméré. Je vous l'ai dit. Les Jonathan et les autres sont passés par Mbosso. Les gens que Mbosso a récupéré ses jeunes frères. Parce que vous avez posé une question. C'était moi en passant, mais je vous l'ai dit. Quand le vieux est en exil, à Kinshasa, les gens ont travaillé. Entre autres, le 21e mois. Parce que le 21e mois, c'est parmi les gens qui ont travaillé dans ces parties-ci. Peu importe ce que les gens peuvent dire, mais il a travaillé pour ces parties-ci. Il a réquitté des jeunes. Entre autres, le Jonathan, Bien que vous avez anticipé. Honorable Jérémy, parle-nous un peu de la naissance de la CRD. Comment la CRD est née ? Je vous dis qu'il n'y a pas longtemps, nous venons de fêter, totaliser 20 ans. La CRD, lorsqu'elle vit en Europe, elle a eu l'initiative de Crème Parti Politique, avec le concours de ce frère de sec qui était resté à Kinshasa, entre autres, le 21e mois. Lorsqu'ils associent le 21e mois qui a eu à recruter ces jeunes frères, je vous ai cité les noms de mes aînés, il n'y a pas que le vieux Jonathan, le vieux Pallonard, le parti Jonathan, ils sont nombrés. Et quand le vieux arrive, on les récupère à partir de l'aéroport, ils sont allés, la résidence. Ce sont des gens qui ont eu aussi à travailler pour ces parties-ci. Également, le vieux comme Bangala. Ils sont nombrés, je ne pourrai pas les citer, ils sont nombrés. Ils ont eu à travailler dans ces parties-ci. Les vieux arrivent, ils ont travaillé ensemble. Jusqu'à ce que, bon, moi, je suis rentré dans la CERD en 2006, non, 2007. Je suis rentré dans la CERD en 2007. Qui m'a amené dans la CERD ? Parce que j'avais des relations avec le président. J'étais dans l'MLC. À l'époque, des étudiants qui finissent l'université, qui étaient un avocat, un jeune avocat, j'arrive, quelqu'un m'intéresse, il y a un parti politique. Je suis rentré dans la CERD et dans l'MLC. Et après tout, je me suis rendu compte que nous avons des frères, je sais, qui sont dans la CERD et un paillé par Oubou, je pouvais quand même me retrouver. Mon papa, il est commandant jusqu'aujourd'hui. Il s'appelle Nesor Bandogis Moutaba. Il m'a dit, mais papa, qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas ? Alors que nous avons un parti politique. Je vous amène quelque part. C'est où ? Il dit, non, mais je connais le vieil Jonathan, je connais Pajapamba et les autres. Et dehors, en dehors de ça, le vieil Doudou a de très bonnes relations. Il m'a dit, mais nous sommes de la femme, le vieil Doudou, le vieil Doudou, c'est mon oncle, c'est lui qui m'a élevé et tout ça. Il m'a parlé de cette histoire, mais nous avons quelqu'un à côté qui peut facilement vous amener sur le vieil Jonathan. C'était le vieil Jonathan. Et c'était où ? En face du bureau communal de Massina. Il y avait un bureau que le vieil Jonathan avait là où se trouve, je crois que l'agence Sonance, je suis allé là. Et si je peux vous parler de cette histoire-là, je suis le seul jeune d'aujourd'hui qui est resté attaché au vieil Doudou depuis 2007 jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais fait un pas dans un parti politique et un autre parti pour y revenir, je n'ai jamais fait ça. Je suis resté dans la scène depuis 2007 jusqu'aujourd'hui. Et je dirais s'il y a des fidèles et des fidèles aujourd'hui, je dois être content parmi ces gens-là. C'est vrai que par moments, les gens peuvent vous dire non, on a vu Jérémy avec Éric, on a vu Jérémy avec le parti, avec elle. Mais en réalité, je suis resté le même jusqu'aujourd'hui. Il est vrai que l'honorable Mbosso, par rapport à son parcours politique, il a trouvé des gens comme les Bobois, il a trouvé des gens comme le vieil Takizala, il a trouvé Mongolo Diaka, ainsi de suite. Aujourd'hui, il semblerait que la CRD, c'est le tout premier parti politique créé par les Congolais. Est-ce que c'est vrai ? Je dis bien créé par les Congolais. Oui, j'ai dit parmi les premiers. Oui, vous avez raison. Parce qu'il faut se reconnaître qu'à l'époque, il y avait un parti. Tu avais la CRD, c'est parmi les... Oui, là, vous avez raison. Mais il y avait aussi un parti qui avait existé, le PDRD, un parti de Congolais. Et quand le vieux Théophile Mbembarie, ils ont créé les PPD. Mais les PPD, c'est ce parti avec le vieux qui ont créé les PPD. Mais la CED est le seul parti créé par les Congolais. Ça s'appelle la Convention pour la République et la Démocratie. Très bien. Après l'exil, l'honorable Mbos devait retourner au pays. C'est vrai que pendant la période que l'honorable Mbos soit passée en Europe, il avait aussi un problème des moyens. Il y a eu aussi beaucoup de difficultés financières. Mais il devait retourner au pays. Comment la CRD s'est organisée pour accueillir l'honorable Mbos ici à Kinshasa ? Monsieur le journaliste, vous savez, même vous-même, aujourd'hui, si vous vous amenez et qu'on vous contraint de quitter votre maison, d'aller pour revenir, les difficultés peuvent être là. Mais la CRD, le FED, Mbos est rentré comme il est rentré par le concours, les efforts des membres de ce parti politique. Les gens se sont cotisés. Ce qui est vrai, il faut reconnaître peut-être que même si nous sommes dans un parti politique, il peut y avoir des gens qui ont plus de moyens que les autres et cela contribue plus que les autres. Je ne saurais pas vous dire tel a donné combien, tel a fait combien. Ce qui est vrai, le vieux est rentré, c'est vrai. Mais quand il était rentré, ce sont les membres de ce parti, notre parti, la CRD, qui ont eu à cotiser pour recevoir leur autorité morale. Encore à l'époque, on ne parlait pas de l'autorité morale, on parlait du chef de parti. Très bien. En tant qu'icône, en tant que patriarche, il a dirigé pendant plus de dix fois ministre à l'époque de Mogoutu. Et après, il est retourné pendant l'époque de Joseph Kabila. Parle-nous un peu de la rencontre entre M. Mbosso et Joseph Kabila. Ça s'est passé comment ? Comment Joseph Kabila a lié à découvrir l'honorable Mbosso ? M. le journal, vous savez, quand le Mbosso est rentré, il faisait partie... Vous savez, d'abord pour rentrer au pays, ce n'était pas facile. Beaucoup de Congolais, des Congolais qui ont eu à tout faire pour que le Mbosso rentre au pays. Ils ont fomenté, ils ont dit que c'est pas grâce à lui que tel est arrivé, c'est tel, tel. Il fallait quand même chercher un petit moyen pour permettre aux vieux de rentrer. C'est comme ça qu'il est allé quelque part comme les autres politiciens l'ont fait. Il rentre au pays et qu'il n'était pas facile d'abord d'aller rencontrer le président Kabila. Quand il ne rentrait, il n'était pas au musée. Il n'était pas plutôt le président Joseph Kabila à l'époque qui prédit au musée. Musée Kabila. Il rentre et quand il rentre avec l'étiquette de la... je crois que c'était le parti RCD. Il rentre dans cette étiquette mais comme c'était un Congolais, il ne pouvait pas rentrer à n'importe comment. Il a créé son parti politique. Il a commencé à travailler. Il était mon sénateur là-bas. Il vient, il a fait ce qu'il a... Il faut le dire, le parti existait déjà depuis le temps. Il existait. Il est officiel, mais officiel. Parce que quand il rentre, il ne pouvait pas quand même le faire. Mais ce qui est vrai, quand le Ville rentre au pays, les partis existaient. Il existait déjà. La Sède existait. La Sède existait déjà. Il y avait même des gens qui militaient dans ces partis. Je vous ai cité plusieurs personnes. Entre autres, les Vientiama, entre autres, les Jonathan, les deux. Vous avez... Ils étaient nombreux des gens qui travaillaient parce que les Vientiama c'était un bienfaisaire. Quand il est parti là, il était beaucoup des gens regrettaient. Même si les autres ont eu à travailler avec le régime Kabila-Mouzé quand ils sont arrivés, ce sont les mêmes personnes qui ont eu à diaboliser les Vientiama. Ils ne voulaient pas que les Vientiama se rentrent au pays. Parce qu'ils savaient que quand les Vientiama se rentrent au pays, ça allait être un problème très complet pour eux. Parce que c'est un monsieur qui a eu à travailler. Il y a pour preuve. Vous m'avez posé la question de savoir comment est-ce que le président Raïs Kabila a eu à faire connaissance avec eux. Mbos, c'était une icône. Le nom d'Mbos était connu par tout le monde. Même les gens qui étaient dans le pouvoir de Kabila savaient qu'il y a un monsieur à côté. Un monsieur qu'on ne pouvait pas négliger. Le Vientiama était là. Il a même été député, élu des députés. Mais les gens ne voulaient même pas que le président Kabila s'approche au Vientiama parce qu'ils connaissaient l'expérience qu'on savait. Je vous ai donné une information. Les mêmes personnes pouvaient venir chez le Vientiama pour chercher des informations. Quel dossier ? Il y a un blocage. Ils viennent voir le Vientiama. Papa, qu'est-ce qu'on fait pour cette histoire ? Ils donnent des informations. Voilà ce qu'il faut faire. La plupart de ces gens-là, ils étaient tous du Kouango. Non, non, même ceux qui n'étaient pas du Kouango. Du Kouilou, Maïndombe, Kassaï et partout. Ils venaient chez le Vientiama. Je ne vais pas vous citer les dents. Et quand je parle, vous êtes un journaliste, vous connaissez la plupart des personnes qui je veux. Je ne saurais pas les cités. Nous sommes dans une émission qui sera suivie par tout le monde. Ils venaient chez le Vientiama. Même à la veille, il y en a même qui ont eu accueilli des petits alors que ces mêmes personnes, comme disent les Français, si c'est le Vientiama sous coulisses. Tout en créant des deux autres au sein du parti de Vientiama. Mais ils venaient pour dire que non, soyez calme, papa, nous sommes là, nous allons vous aider. Mais les gars toujours restaient calmes. Il était sûr, confiant en lui-même. Il savait ce qu'il était. Et au fin, vous êtes venu comme témoin. Il a eu à diriger l'Assemblée. Qu'est-ce que vous avez connu comme un problème ? Comme un doutérapage. Il n'a jamais connu de problème. Il n'a jamais été cité dans une histoire de conduite. Non. Voilà. Déjà, les policiers qui ont le congrables. Très bien. Avant que l'honorable Mbosso arrive à Kinshasa, il y a eu quelqu'un qui était contacté, le tout premier à être contacté, c'était le vieil Vientiama. Et si je ne me trompe pas, la CRD a pris naissance à Massina, juste sur l'avenir Bagatasi, je ne me trompe pas. C'est là où le tout a commencé. Et après, le Vientiama va contacter les autres, également le vieil Passisa Pamba, l'honorable Jonathan Ouata, ainsi de suite. et l'honorable Mbosso arrive au pays. Mais chose grave, après quelques temps, on va remarquer que le Vientiama quitte le parti. L'honorable Jonathan Bialloussoukawata quitte le parti. C'était par rapport à quoi ? Vous avez dit que c'était le Vientiama, c'est vrai, mais ce n'était pas le Vientiama, il était parmi... Oui, d'habitude, il quitte pour revenir. Non, non, je n'ai pas besoin de vous dire ça. Vous avez dit que c'était le Vientiama seul. Non. Le Vientiama avait un groupe avec qui il avait eu à travailler. Et entre autres, j'ai eu le droit que vous venez de citer. Vous m'avez posé une question quelques temps après. Madame Godelive, je pense, elle était aussi la partie. Voilà pourquoi vous commencez vous-même à nous donner des réponses à citer les noms. J'ai dit parmi les gens qui ont eu à recevoir quand il est venu de l'Europe, le Vientiama était là, qui a eu à contacter ses jeunes frères, c'est vrai, mais ils étaient nombrés. Oui. Vous m'avez dit que quelques temps, ce n'était pas que des années plus tard. Parce que, je vais vous donner une information, les autres honorables ont quitté il n'y a pas longtemps. Ça n'a même pas dix ans qu'ils ont quitté. Parce que moi, je suis allé quand j'étais en 2000, j'étais au lycée de la justice, il y avait vice-ministre et j'étais parmi les conseillers. C'était de 2014-2013 vers la fin, 2014-2015-2016. Et je dirais le Vientiama a quitté en 2019-2017 vers la fin, 16-17. Alors, vous dites le Vientiama a quitté. Mais le Vientiama a quitté comment ? Le Vientiama a quitté comment ? Nous sommes en politique. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Lorsqu'un policier constate que je suis devenu grave, je vais créer, je ne sais même pas, parce qu'il y en a même des gens qui viennent. Pendant que vous avez une femme à la maison, les gens viennent tenter votre épouse. Vous dites que venez avec moi, je deviens vous donner le ciel et la terre. Et c'était ça le problème. Le Vientiama a pensé qu'en allant de l'autre côté, il arrive, il va là-bas, il constate que non. Contrairement à ce que les gens ont promis, je n'ai pas dit ça. Il quitte, il va de l'autre côté et puis il revient. Et il n'a pas fait ça une fois. C'était deux ou trois fois. Mais si le Vientiama a été mauvais, pourquoi le Vientiama a été revenu pendant plusieurs fois ? Voilà. Le Vier, c'est le même, c'est le vieux avec un grand cœur. Et les autres, vous avez parlé de l'honorable Jonathan qui est parti, et l'honorable ne passait pas mal. C'est tout à fait non normal. Vous avez des enfants à la maison, des enfants grandissent, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Parfois, on quitte la maison. Nous allons acheter notre parcelle, nous allons donner notre... C'est ça le problème. Ils sont partis, comme tout le monde qui pouvait partir, mais même chez eux aussi. Un parti qui n'a même pas fait dix ans. Combien de gens ont quitté ces partis-là ? Donc voilà. C'est normal pour les Congolais. Merci. Les Congolais estiment que lorsqu'on crée un parti politique, on devient fort, on devient ceci. Donc contrairement, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le pouvoir de gérer un parti politique. Voilà ce que je vous donne. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut appeler Mbosso comme légende de la politique du grand Kouango ? Monsieur le journaliste, le Mbosso n'est pas la légende de la politique du Kouango. Non. Je dirais de la RDC, des grands bandes d'eau. Mais vous voyez, dans l'ère époque, il y a commencé la politique en septembre, à la veille de 1980, jusqu'aujourd'hui, il y a resté. Beaucoup de gens qui ont commencé la politique qui ne sont plus en vie, il y en a même qui ont abandonné. Il est toujours resté constant. Et Kaira, il y a formé plusieurs personnes qui aujourd'hui se disent des grands politiciens. Quoi de plus non normal qu'on appelle une école ? Onze fois comme ministre, il mérite d'être premier ministre. Là, il n'y a pas de contestation, automatiquement. Juste après, il y a M. Félix Antoine Netusseke de Tulumbo, le président actuel qui va découvrir Mbosso. C'était comment ? Le président de la République, je ne suis pas d'abord son avocat, nous avons un principe en droit qui dit « Nul le plaide par procureur, je n'ai pas mandat. » Mais ce qui est aussi vrai, le président connaissait les Mbosso. Parce que les Mbosso ont commencé la politique pendant que le papa du président de la République était aussi vivant. Ils ont eu à travailler avec Mboutou. Même si ils se sont séparés, les gens sont restés dans l'impère et ils ont accueilli son parti. Il était tout pour arriver, mais il les connaissait. C'est parce que le vieux, les chefs de l'État savaient qu'ils n'ont parmi les potichiers congolais. s'il y a des rares qui sont honnêtes, le vieux Mbosso comptait parmi ces gens. Dans les grands bandes d'Ondo, on peut citer Mbosso comme le premier ? Je dirais oui parce que le vieux Bobolico n'est plus. Je dirais oui parce que le vieux Singaoudi n'est plus. Je dirais oui parce que plusieurs les mongolodars ne sont plus, les texans ne sont plus. Il y a que le Mbosso qui est resté comme une icône. Il est vrai en dehors, à côté le vieux Mbosso on peut citer le vieux Trifon mais du moins parmi les vieux qui ont eu résistance politique Mbosso est parmi ces icônes-là. Très bien. On appelle Mbosso comme formateur depuis l'époque de Mobutu. Là, il était encore ministre. Pourquoi on l'appelait formateur ? Formateur parce que Mbosso, l'honorable Mbosso, c'est un formateur digne. En fait, lorsque vous êtes à côté du président Mbosso, quelqu'un qui est passé à côté du président Mbosso et qui est sorti sans retenir quelque chose, c'est un malade politique. C'est un monsieur qui vous donne tous les éléments, qui vous donne toutes les stratégies en politique. Voilà comment il faut pour réussir. Voilà ce qu'il faut faire. Pour faire ceci, voilà ce qu'il faut faire. Je suis resté avec le Mbosso, je vous dis, depuis 2017 et 2007 jusqu'aujourd'hui. Vous pouvez compter ça fait combien d'années ? Je l'ai connu depuis mon enfance. Mais être à côté comme son collaborateur, comme parmi les gens qui ont eu à suivre ces mouvements et tout ça. C'est depuis 2006. Vous gardez aussi des bons témoignages ? Des très bons témoignages. Aujourd'hui, Jérémy a devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est grâce au président Mbosso. Il ne m'a pas aidé pour devenir avocat, mais en politique, c'est grâce à lui. Très bien. Après l'exil, l'honorable Mbosso est arrivé ici à Kinshasa. Automatiquement, il devait aussi soutenir quelqu'un. Je pense que c'était vice-versa. Lui aussi l'a soutenu. Et je dirais aux Congolais, si aujourd'hui, l'excellence Bemba, Jean-Pierre, a eu beaucoup de voix en 2006 dans les grands bandes d'Hondos, c'était par rapport aux relations qui régnaient à ce moment-là entre l'honorable Mbosso et Jean-Pierre Bemba. Mais parlez-nous un peu du rencontre. Comment ils se sont rencontrés entre l'honorable Mbosso et l'excellence Jean-Pierre Bemba ? Monsieur le jour-là, je ne fais que revenir sur ce que je vous avais dit. Vous savez, le président Jean-Pierre Bemba, à l'époque, l'MLC, c'était parmi les grands partis politiques de notre pays. Le président Bemba était candidat comme le Mbosso. C'est ça que je vous ignoreais. Quand vous parlez comment ils ont fait, non, ils étaient tous candidats. Lui, c'était candidat et parmi les candidats qui étaient parmi les cinq premiers. Les candidats potentiels. Potentiels. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme maintenant. Il y avait un problème de cinq, nous appelons deux tours. Le premier tour, il y avait que le président Kabila et le président Jean-Pierre Bemba qui étaient premier et deuxième. Il fallait faire des alliances. Il fallait faire des alliances. Des alliances. Et le président Jean-Pierre Bemba constatait qu'il fallait faire des alliances avec le président Mbosso à les payer. C'est comme ça qu'il est allé voir le président Mbosso pour qu'il conjugue les efforts ensemble jusqu'à ce que les deuxièmes tous les élections se fassent. C'est ce qu'ils ont fait. Très bien. Qu'est-ce que les Congolais aujourd'hui? C'est vrai que nous avons des enfants qui n'ont pas connu l'honorable Mbosso. Vous savez, dans notre pays, c'est que nous avons comme heureux. Dans le temps il y a une histoire il y a un français. Il y a une histoire qui a un jeune d'art où il y a un bonnet pour les Français qui sont allés dans la France. Il y a un bonnet qui a un congolais qui a un congolais qui a un congolais qui a un congolais qui a un bonnet qui a un bonnet pour le monde. Nous avons un congolais qui a un congolais pour le Congo, entre autres l'honorable Mbosso. Il y a un congolais, il y a une légende, il y a un patriarca, il y a un même qui a un congolais pour le monde pour le Congo. Il y a 11 fois le ministre qui a un congolais qui a un congolais qui a un congolais alors qu'il y a un dirigeant comme ministre à un 8 fois ou 10 fois dans le congolais. Mais Mbosso fait 11 fois à l'époque de Mbosso. Il y a une confiance en Mbosso. On va rappeler aux Congolais que Mbosso Azalaki Litoïa président Mboutou Mboutou ne pouvait pas faire quelque chose Sans pour autant consulter Mbosso Azalaki le conseiller Naïe privé Mbosso Azalaki Mbosso Azalaki Mbosso Azalaki Mbosso Azalaki Mbosso Azalaki Mbosso Azalaki Akanbi Assemblée Nationale Pandan bambou laoutou ebi Teo ki trahizonte Teo ki teo monsoloboye eboungi Teo ki teo dikambata mokoyama bi Pe Mbalo Azalipeliso sou kandida oyo Ba Kongole ba pesi confiance Pe ba depi tenyons ba pesi confiance Par rapport a expérience naïe Oya zanayango Aujourd'hui, honorable Jérémy Ba Kongole ba botami lelo Ba nopto boti lelo Ba koye kou retenir ni nipona Mbosso Mbosso Azalaki le président mboto nabaye bota misika ouy ba bandi koi ba makamu yasi koi ba kamimi kichepan mi le kongole ouyo to banda zahirwa leo to komi ba kongole ouyo ba tika la fidèle ou ba tika la kosa la mabé kipo na mboko ou ba tika la kodetune mbongo ya mboko na pete exemple le mboko ya mbuki le président mboto azali minisa portefeu afde la zoya ouba boto la mboka le président mboto azali badepas mbongo ya kikali yoka mbongo lakku akimina valga kom� politika anna me oda mbongo ya kongole n importantly aboli minimON nima web Même dans le régime où il y a des prédans de personnes qui sont en train de se déclencher. Même dans le prédans de la mère, il y a des prédans qui se sont les prédans. Seuls les membres qui se sont les prédans de la mère, Il y en a eu un prédans de la mérite, il y a des prédans de la Assemblée nationale. Il y a des prédans de la famille, mais pour une prédans de la famille, il y a des prédans de la famille. Combien d'années après ? Il pouvait même dire que je n'ai pas le temps de se déclencher, mais je ne sais pas. La continuité des services qui sont les prédans. Frédant mboua soit y es d'assemblage ou de la députée ou de la bouche Où peut-être en eau le soir, les gens vont acheter de l'eau Il y en a tous les jours Frédant mboua t'en a une condition de la Beaulieu qu'ils vont acheter de l'eau ils peuvent acheter de lavaluation ou suivre de l'eau Frédant mboua a unamen il y a qui a beaucoup voyacé J'en ai donné pour la commission C'est quoi la crise ? Le président, c'est là que j'ai diriger et j'ai dit plusieurs fois. Même à l'époque, il y avait une commission de bien mal à qui. Comment on voulait faire un « Tanga » ? Ensuite, j'ai eu l'ensemble qui s'est passé dans le ministère de la Chise, où j'étais conseiller, et je suis dit que ça ne s'est passé. Nous avons pris des premiers 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 premiers. Quand j'ai eu l'ensemble et j'ai exprimé, et j'ai dit que je n'ai pas pu avoir pris, 10,000 dollars, 20,000 azate à la fois, que tu ne vas pas te faire à la maison, tu deviendras à la maison, tu ne vas pas venir à la maison, tu ne vas pas faire la maison, tu ne vas pas faire la maison, tu ne vas pas faire le monde en Congo, et puis le Congo j'y ai fait quelque chose, il n'a pas de la maison, il n'a pas besoin de la maison, j'y ai fait une maison, j'y ai fait le monde, j'y ai dit qu'on a 가르쉈 le monde il n'y a pas de la maison il n'a pas de la Haare, il n'y a pas de la maison le Congo, le monde il y avait la maison depuis leόσereais, même l'époque, il y avait Je cherche un député qui semble qu'il est proche du président de l'Embosso. J'avais même peur. Et je disais, il y a un député qui s'appelait dans l'exemple de l'Embosso. Vous avez dit, il y a un officier de route, il y a un artiste, il y a un artiste. Il y a un artiste, il y a un artiste. Il y a un artiste. Mais si vous voulez voir le soleil, il y a un officier de route. Il y a un artiste, il y a un artiste, il y a un artiste. Je me suis dit que les groupes ont pas mal. C'est tout à fait normal. Très bien. Aujourd'hui, L'honorable est une personne de l'honneur. Deuxièmement, Mbosso comme patriache, Mbosso comme l'icône de la politique, il y a un grand bandeau. Mbosso comme légende. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tout autour de Mbosso, on n'arrive pas à bien vendre l'image de l'honorable Mbosso? Vous avez la parole, honorable Jérémie. Merci, Mbosso. Merci, Mbosso. Merci, Mbosso. Merci, Mbosso. Merci. Merci, Mbosso. Merci, Mbosso. Merci. 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 ... Le Prédé Mbô, je suis parmi les 5 premiers au Bazalaki, Pemben, il y a pris un mot. A banja moukalaï, Bazalaki, il était même 3e. Ambo, Mbato, Oyo, Batangui, Mkolo, Nyo, So, Bazalaki, Namo, Ajwana. Kati, Moussala, Nyo, Salayangwana. Mais le couple, ce que, Ré, Ré, Boutou, Su, Eskoho, Zala, La Place, Wana, Parce que, il fallait au niveau du parti, Toko, Mika, Oso, Lango, Tandé, Toko, Bungtang, Parce que, Moutou, Nyo, Tazali, Landroïde, D. On ne peut jamais diriger un parti politique Dans des réseaux, on ne peut jamais, partout, Il n'y a pas que nous, dans tous les partis politiques Dans le Congo, ou dans la plusieurs structures, Les gens pensent qu'il est écrit dans des réseaux sociaux Que les gens vont suivre, non, Ce n'est pas tout le monde qui l'a facilité, Mais il n'a eu, c'est bien que les efforts sont Et d'être entrepris, au niveau des partis, On va voir la télévision, On va voir la télévision nationale, On va voir la chaîne, on va voir la histoire, On va voir la présidente, on va voir la partie, J'espère qu'avec le temps, Les gens finiront par comprendre Qui est Mbosu et qu'est-ce que Mbosu a fait dans ce pays. Très bien, vous avez défendu la CRD pendant les échéances électorales. Je pense que tout Congolais, On a déjà dit qu'il y a une image, On a déjà dit qu'il y a une image, Mais qu'il y a une image qui est très forte, mais moi, vous avez cinq ans et on les meurt. Taut pas que ce n'est pas important, ce n'est même pas lié aux colonneaux. Mais nous avons toujours une entreprise à candidats, il faut s'y préparer. On ne s'improvise pas parce qu'à partir que vous êtes candidats, ces cinq ans, on s'y préparer. On a des bases. On a un état qui nous a dit, il y a la Fondation et elle n'a pas d'argent pour nous. Parti, on a pu se installer. La Fondation, on a pu se journalistiser. Ce qui a fait que nous l'avons fait, ce qui est exprimé, mais qui nous a appris, on a préparé les tombes, nous avons fait un mur. Très bien. 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 il accueilli sur les Zeba, et il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, le chef de l'Etat est capable, il respecte les biens, il est fidèle, capable de defender les pays qui ont été et capable de sacrifier les pays qui ont été. Par rapport à tous, les personnes qui ont été créées sur les Zeba, comme une personne qui a été créée sur les pays. Et puis là, cette fois, il y a été créé. Il faut qu'il y ait Quelqu'un crédible Responsable Qui n'a jamais trahi Le Congo Et surtout pendant la période si difficile Qu'il traverse le Congo Le Congo est agressé ça fait plus de 20 ans Alors Les seuls Où il y a la vérité Dans le cas de l'Assemblée Que le Congo est dans l'Est Parmi les semeurs Il y a le Congo qui est dans le cas de l'Assemblée Ce n'est qu'il faut Ce n'est que Mbos qui a dit la vérité Et le seul aussi Qui n'a jamais été corrompu C'est l'honorable Mbos Bouclons un peu cet aspect Parlons un peu de sécurité A l'Est du pays Honorable Jérémy Masuama Aujourd'hui le Congo est agressé Malgré tous les efforts fournis par le président de la République Vous vous rendez compte de ça Il y a eu pas mal de négociations Sur le plan diplomatique Le président de la République a eu pas mal de voyages Par rapport à ce qui se passe à l'Est Mais il n'y a pas d'aboutissement Quelle analyse faites-vous par rapport à ça ? Merci monsieur le journaliste C'est pour la question La question de la sécurité Ou de la sécurité plutôt A l'Est du pays C'est un problème très capital pour nos Congolais Je suis moi-même Député panafricain Mme de la communauté de l'État De l'Assemblée de la communauté de l'État Des filles de l'Est Pour compatir avec nos frères de l'Est Nous nous avons sacrifié Comme disent les Congolais Bambongo Les l'argent Tout ce qu'on pouvait nous donner Nous nous avons dit On ne va pas au Rwanda Tant que la guerre n'a pas pris fin On ne va pas au Rwanda Tant que le Rwandais Le président du Rwanda N'a pas cessé De soutenir le M23 Pour preuve Depuis que nous sommes là On a même organisé Le jeu de Olympique Non non Le jeu de Kigali Où nous étions En tant que député Token d'Ati Toutes les Rénaux Qui se tiennent à Kigali Non ne parlent pas Token d'Ati Et pourtant Quand vous êtes là Chaque fois que des Rénaux Il y a des gens qu'on paye Il y a des emollements Il y a même des primes Il y a tout ce qu'on fait D'autres Tout ce que les gens peuvent donner Mais nous nous acceptons Même la salette Pourquoi ? Parce que Même au moment Les journalistes Il y a un problème Comme je vous avais dit Tant que traité J'ai aussi La Téna 4 Il y a des armées La Bissot Il y a des gens Il y a des gens Mais il y a des gens Il y a des gens Il y a des gens Sauf qu'on finit Par détecter Au Batican Le problème Il y aura peut-être Les efforts sont Fournis à ce niveau-là Mais Dans notre armée Dans le service de sécurité Il faut comprendre Qu'il y a quand même Des traîtres Et lorsque vous êtes ici Vous prenez des décisions Pour telles Quelques minutes après Les informations Sont de l'autre côté Et les efforts Sont en train De être menés Dans ce secteur Pour que tous ces gens-là Soient dénichés Et pour que Des mois après Demain Il y a des gens Des fois Il y a des gens Qui viennent D'ici A Kinshasa Il y a des gens Sont de l'autre côté Des gens Mais à l'époque Pendant les 18 ans Quand j'ai des gens Des gens Sont de l'autre côté T'es pas Sont de l'autre côté Et quand ils T'es pas Sont de l'autre côté Et tout ça Mais ça Est Sont de l'autre côté territoire territoire n'y a pas d'autres résistances il n'y a qu'une volonté et d'être au continu jusqu'à ce que l'ennemi à colomba et puis l'andrémac à mon écouteau tout ça l'a compté sur les plans politiques la militaire des fonds les affaudits et espérons que d'ici là mais ça nous fait très mal parce que les gens qui meurent à l'est ce sont nos propres seuls est-ce que la guerre est plus politique et les politiques oui politiques parce que vous avez appris qu'il ya certains même je ne prends pas je ne suis pas je n'ai pas de preuve mais c'est que nous avons appris il ya certains hommes politiques qui compatissent avec ces gens là ils sont en connivence avec les autres qui livrent des informations à ces gens là et l'état est en train de tout faire les services des secteurs en train de tout faire pour dénicher tant soit peu à toi on a pour que ma caméra comme très bien on aura besoin aujourd'hui à la tête du gouvernement nous avons une femme avant madame j'ai dit gouvernements out et collègue à tous les gouvernements mais sur le plan pratique et le remorbe à congolais ba mouni pouvant aux bâtiments qui m'a quitté lé bamouni en gros et à l'été pour tous on n'a l'issue sou si maté auxquels n'est sa gouvernement est ce qu'il y a eu et je me m'ascika et à la gouvernements l'olinguerie bon mais tous les journalistes n'ont tout collant dans la télévision d'engue d'abord l'on inquiétit d'autres gens n'ont qu'ils allaient caractérés donc quand ça m'a quitté quand même moins rapide parce que le chef de l'état à l'époque avait nommé un informateur qui a eu à faire un travail à son chef de l'état qui a eu à quoi ta banque j'ai eu à quoi ta banque j'ai eu le premier ministre a eu à l'étude c'est un retard pour nous et l'étude ça m'a qu'on n'a pas pas mal à l'étude il y a moyen quand même que ça m'a quitté le journaliste il faut imaginer par exemple le maquement il y a sport sport je n'ai pas les loisirs c'est vrai que nous avons appris que avec l'état on va changer je suis au Sénégal et plutôt au Kenya je suis en Ouganda au Burundi Tanzanie Soudan du Sud les députés de Kenya ont fait 7500 dollars voilà parce que les gens ne vont là que pour les intérêts il y a 20 000 parce que il faut ils ont fait 6500 dollars ils se sont infuriés ils se sont infuriés ils se sont infuriés Sous-titrage Société Radio-Canada Et d'ailleurs, c'est pour la première fois que moi-ci, après le premier ministre, je ne sais pas comment il y a une bonne famille. À jour, moi-ci, il y a un amazone. Voilà, les bonheurs. Prenons les bonheurs, peut-être qu'on s'appelait à ma maman. Moi, je suis là, je sais comment les choses se passent, mais je l'ai connu. Pas connaître comme les autres, les conseillers, les conseillers, les conseillers, qui ont leurs plans. C'est-à-dire qu'ils demandent qu'ils ne savent pas. Mais je pense qu'ils ne savent pas. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. l'occasion. Merci beaucoup. Honorable Jérémie Massou, je vous remercie vers la fin. En tant que Congolais, il est tué de grands bandes d'eau. Quand vous avez dit que la province de Moussous a émergé, pourquoi? Parce qu'ils sont unis. Les places de Moussous a émergés, et les provinces de Moussous a émergés. Quand vous allez aujourd'hui dans les grands bandes d'eau, vous allez voir que ce qui règne, ce n'est que des conflits. Et je n'ai pas eu l'occasion, tant que la patria de Chimbo soit fait, il n'y a pas eu l'occasion. Ce sont des cas qui sont des raisons, mais ils ne sont pas des raisons. Ils ne sont pas des raisons qui sont des raisons, qui sont des raisons qui sont des raisons. Ce sont des raisons qui sont des provinces de Moussous et Fungwa. Merci, monsieur le journaliste. 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 Très bien. Merci, monsieur. Merci. Merci. Merci, monsieur le journaliste. 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 Tu ne peux pas terminer. Même pour 30 secondes. Tu ne peux pas terminer cette émission sans pour autant remercier aussi ou dire un mot au président de FONAMAC. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Merci, monsieur le journaliste. Je te изучerais. lus. Il me faitputer un mot au 2011. Il me fait שהbylen un mot au anest Shield Engineer Grenier D ТамAY Tele maybe lui faitengager. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup Merci, on arrive à la fin de cette émission Nous disons aussi merci à madame Nadine Je pense que la fondamasse Ce n'est pas pour rien C'est nominé comme meilleure fondation Nous sommes en train de se préparer Pour la 10e édition Nous disons merci à tous les Congolais Merci aussi à l'honorable Mbosso Je pense que les patriaches Ce n'est pas pour rien aujourd'hui Le député, qu'il plaît ou qu'il neige C'est toujours lui qui sera à la tête de l'Assemblée nationale Merci à tout le monde Retrouvons-nous au courant de la semaine Au revoir Le député, qu'il plaît ou qu'il neige Pour bâtir ces beaux pays Le Congo de nos aïeux Unissons-nous peuplés Congolais la main dans la main Pour bâtir ces beaux pays Le Congo de nos aïeux Qu'ils sont-ils La Palabre est à l'Assemblée nationale